Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, mais chère belle, ça arrive des fois. Mais j'ai vraiment essayé de trouver une façon de faire annuler votre examen. En tout cas, la prochaine fois, on saura à qui pas le demander. Ouais, c'est poche. Salut. Je t'ai dit ce qu'elle fait dur, elle. On dirait qu'elle vient d'arriver des chevaux dans une curée du 10e siècle. Il manque juste l'odeur de purée. Tu dis que Constance fait dur? Ça dépend, là. T'es pas brillant, toi. En plus que les chevaux, c'est du crottin, pas du purée. On dirait que je viens de baisser dans l'estime de JF. Je disais ça pour le fun. Ah, bien, c'est raté. C'est pas le fun. Ah, OK. Messieurs d'Angers, écartez-vous. On a rien fait, M. Mongeau. Même involontairement, on peut mettre la vie de tous en danger. Car sans le savoir, vous obstruez l'accès à l'alarme d'incendie. Et si on est trop proche, on peut s'accrocher et la tirer par mes gardes. Faudrait vraiment être distrait. Ne sous-estime pas la distraiterie des jeunes, mes amis. Pas de problème, M. Mongeau. On opte en père et on s'éloigne. Eh, minute, Monolo. Nous avons à discuter d'ici belle avec Mlle la stagiaire. J'ai allé l'idée. Je savais le début du cours de maths cet après-midi. Qu'est-ce que tu dirais s'il y avait la larme d'incendie qui sonnait dans l'école? Génial! Comme ça, le cours est annulé. Oui, monsieur. Mais c'est... C'est toi qui va tirer de l'alarme? Es-tu fou, là? Je vais pas y faire ce point-là. Non, ce qu'il nous faut, là, c'est un gars prêt à tout. Comme Manolo. Oui. Mais il faut le convaincre. On a juste à le mettre au défi pour voir s'il est peureux ou non. OK. Oui, je m'occupe de Mlle. Rire de Constance. Pas grand défi là-dedans, hein? S'en prendre au plus faible. J'ai perdu des points auprès de Jeff, là. Mais, mets-en! T'as pas été brillant de dire que Constance faisait dur. C'est son ami. Là, là, il t'en veut. Je le savais pas. Qu'est-ce que je devrais faire, là? Ben, c'est sûr que tu pourrais t'excuser auprès de Constance. Es-tu fou? S'excuser auprès d'une fille, c'est super humiliant. Ouais. Sinon, je sais pas, euh... Ah! C'est sûr que tu pourrais donner tout un coup de main à Jeff. Comment? On a pensé que cet après-midi, juste avant le cours, là, si tu tires l'alarme d'incendie, c'est sûr que notre examen va être annulé. Tirer l'alarme? Ben ouais. Bon, OK. Mais non. Si tu te fais pas prendre, tu passes pour un tof. Si tu te fais prendre, tu passes quand même pour un tof. Le choix est facile, là. OK, tu iras dire à Jeff que... je vais le faire. Je vais tirer l'alarme. Rebelle! Il faut pas que je me fasse prendre. En même temps, j'ai déjà fait pire. Est-ce que j'ai déjà fait pire? Ouais, il me semble. Quand même, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas été jeune de faire ça. Salut, Manon. Ça va? Magali, tu me déçois. Toi, surveillante. T'es en train de mal tourner, là. Ben, c'est juste pour une semaine, c'est pour mon stage. Puis, aime-tu ça? Ben, ça se passe bien. C'est pas mal plus relax que je pensais. En fait, le plus dur, c'est de côtoyer Monsieur Mongeau. Même lui, il est pas si pire que ça. S'il pouvait juste m'appeler par mon vrai prénom des poils. Oublie ça. Non, sérieusement, je suis un petit peu plate. Il se passe rien, ce midi. Si elle veut de l'action, j'ai juste à tirer l'alarme. Eh ben... Toi, qu'est-ce que tu fais? J'étudiais. J'étudiais le contenu de mon sandwich. Pas trop intéressant. Toi? Monsieur Mongeau m'a donné la liste des règlements de l'école. Il veut que je la prenne par carte. Bonne chance. Merci. Tantôt. C'est ça. Bon. Je déclenche la lame ou non? Si je tire, ça peut complètement changer ma vie. Si je tire pas, ça peut changer ma vie aussi. Je perds une belle chance d'avoir l'air cool pour JF. Ben, c'est vrai que je pourrais aussi m'excuser à Constance. Ah, puis non. C'est vraiment trop humiliant. J'aurais l'air d'un épais. Dans le fond, si je tire, qu'est-ce qui parlait de si grave? Ouh, 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 ouh! Oui, man! Tu l'as fait! Je pensais jamais que t'aurais eu le courage de le faire. C'est beau le grand! Ah, c'était facile. Il suffisait de tirer sur la manette. C'est vrai que rien là, moi aussi, je l'aurais fait. Pourquoi tu l'as pas fait, de bon? Ben, Manolo, c'est la fin. Pourquoi je me serais risqué? Je te connais, t'es un peu heureux. Moi aussi, sauf que je sais que ça paraît un petit peu moins. C'est vrai, t'as pas hâte de mettre ta main dans une boire de céréales pour aller chercher la surprise. Puis, t'es content, Jeff? Mets-en, je t'en dois une. Manolo, mon idole! En plus, ça fait des vacances. En fait, contre, il y a juste des avantages. À l'avenir, plus besoin d'étudier. On a juste à laisser centre les mains de Manolo. Manolo, le taf! Ça va pas à plaisir. Ah, good, good! Est-ce qu'il va toujours me demander de faire les mauvais coups à sa place? Manolo! Toulou. Il a besoin d'argent. Bon coup d'argent. T'as l'argent? Tiens! Prends ça! Il y a une banque là-bas? Vas-y! Non, 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 non. Tu n'en veux pas! Voyons, ce n'est pas pire qu'à la fois qu'on était jeunes et que tu avais déclenché l'alarme d'incendie à l'école. Tu te souviens? Manolo! On dirait que je viens de me mettre les pieds dans tout un engrenage de plat. Non, j'espère que ça ne passera pas sur notre dos. On s'en fout. Au pire, on dirait que c'est Manolo. Ouais! Mais c'est un peu chien pour Man, non? Manolo, ce n'est pas un pisou. T'as pas peur? Ben non, on va y en a! Good! Good! Vous dites que la vraie solution, c'est arrêter de tenir tête à JF. Ou de me fermer la boîte quand Constance est passée devant nous autres. Reviens dans l'ordre. Aucun incendie en vue, les cours peuvent reprendre. Ça fait comme un exercice d'incendie? Les exercices d'incendie, on préfère les planifier. C'est nono de prévoir les exercices d'incendie. Quoi? Ça permet pas de vérifier l'efficacité de l'évacuation si les élèves savent que c'est pas vrai. T'es qui, toi, m'as gagné l'espérance pour décréter ce qui est nono ou ce qui n'est pas? Je disais ça comme ça. Madame, j'ai trois ans d'expérience dans la surveillance auprès de jeunes ados. Ça, c'est sans compter mes douze ans d'expérience dans l'armée à titre de lieutenant de bataillon. Alors, je crois que je suis bien placé pour savoir s'il est nono ou non. J'imagine. Tu avais la responsabilité de la place centrale. Tu devais voir ce qu'aucun schnappant ou schnappane ne s'en prenne à l'armée d'incendie. Et tu as échoué. J'ai pas des yeux tout le tour de la tête. Madame, tu es aussi irresponsable que certains membres de ta famille. Qu'est-ce que ma famille vient faire là-dedans? Ta première surveillance, un faux incendie, c'est pas fort, ça. Je suis désolée. La désolation ne redonne pas la période perdue, hein? Toute une belle période de cours, là, évanouie dans la nature du temps. Les jeunes n'en mourront pas. Si le monde va aussi mal, c'est à cause de personnes comme toi. Là, j'ai le dos large, là, mais il ne faudrait pas exagérer. Allez, putain, c'est ça, notre école, c'est fini, là. Capote, là. T'es sûre que t'as rien vu? Il semble que non. Il te chante, je l'ai. Est-ce que t'as vu quelqu'un près de l'alarme, ici? Non, j'ai rien vu de spécial. Bon, nono. Je suis venu réquisitionner tes empreintes digitales des doigts. Comment ça? On est allé à la recherche de la personne qui aurait déclenché l'alarme d'incendie cet après-midi. Un petit instant de rien du tout, là, M. Mongeau. Pourquoi les empreintes de Manolo? Vous n'êtes pas au fait de l'anecdote en restant dehors de cela et circulez, s'il vous plaît. Manolo m'a parlé de l'affaire de la fausse alarme, là. Mais pourquoi vous l'accusez, lui? Je ne l'accuse pas. Je le soupçonne, nuance. Car dans mon palmarès d'élèves difficiles et de suspectes du moindre pépin, votre monolo figure dans mon top 5. Oh, non. Et là, vous voulez prendre ces empreintes? Euh, oui, monsieur, pour les comparer aux empreintes sur l'alarme. Allez, mon petit nono, pèse fort. Mais la directrice, je vais demander d'enquêter, je ne peux rien faire. Euh, objection, M. Mongeau, je suis tout à fait contre ces méthodes-là. Ah, on réput, mon petit chose. Car dans la cohure qui a suivi le déclenchement de l'alarme de feu, là, eh bien, une jeune fille, la petite Constante, s'est blessée. Constance? Oui, approximativement un prénom de cet ordre-là, oui. Qu'est-ce que je viens de faire, là, moi? Hey, G, il paraît que c'est aujourd'hui que Constance sort de l'hôpital. Salut, les gars! Constance! Pauvre toi! J'essaye de voir le positif. Au moins, je n'ai plus besoin de lasser mes souliers. Je vais m'en vouloir toutes mes vies. Est-ce que c'est grave? Pas trop. Elle s'est foulée, la cheville. Ah, phew! Mais ça aurait pu être pire. Faudrait pas que des niaiseries fassent des milliers de victimes à l'école. Pour ça, il faudrait que vous ayez des milliers d'élèves à votre école. J'enquêterai tant et aussi longtemps que je n'aurai pas mis la main au collet du garnement ou de la garnemante, car il ne va pas faire de discrimination. Puis toi, ma fille, là, il ne t'a pas embarqué dans sa folie. Ma grenier doit m'aider à trouver le ou le coupable s'elle veut terminer son stage. On dirait que Magali se doute de quelque chose. Écoutez, M. Mongeau, il est hors de question que vous preniez les empreintes de Manolo. Premièrement, il est mineur. Deuxièmement, vous n'êtes pas la police. Puis troisièmement, il ne faut pas capoter avec ça, là. Vous voulez couvrir le ou la coupable? À moins que vous soyez vous-même le coupable. Mais regarde, M. Mongeau, ça ne va pas dans la tête, là. Insulte à un âge de la paix scolaire? Veuillez me suivre au brûle de la direction. Venez voir, Rachel. Allez, allez, allez. Allez, marche, 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 marche. Allez ici, allez ici. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça pour rendre service. À des amis, je suppose? Si tu voulais faire le cool, t'as juste fait le camp. Sinon, ils auraient coulé leur examen. Ils n'avaient pas étudié. En tout cas, ils ont réussi quelque chose à te manipuler. Puis toi, tu t'es laissé faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer. Je devrais, mais je suis pas une stool, Manolo. Merci, t'es cool. Mais j'espère pour toi que tes deux grands chums ne te stooleront pas, par exemple. Mon jeu veut faire des interrogatoires. Oh, oh. Je suis pas sûr qu'ils vont être aussi cool que Magali. Donc, mon GF, tu sais rien. Non, mon honneur. Ah, bien, c'est bien beau. Mais il reste quand même à la discussion de la justice scolaire, hein? Allez, au suivant. Monolo. Bonne soirée, Monolo. Vous autres, allez-vous en chez vous. Alors, jure-tu de pas dire de mentir? Ça commence mal, je suis obligé de mentir en partant. Oh, oui, je le jure. Que faisais-tu au moment de l'alarme d'incendie? J'évacuais l'école tel que demandée. Que faisais-tu quelques secondes avant l'alarme? Quelques secondes avant l'alarme. Hum, ouais. Je faisais ce que j'ai arrêté de faire quand j'ai entendu l'alarme. Mais prends-tu pour un imbécile? Est-ce qu'il faut que je dise encore toute la vérité? Mon petit Nono, ça sert à rien de nier car tes camarades de Halepsi et J'man Félice ont tout avoué. Ils ont dit que c'était toi. Ils ont dit ça? Eh bien, oui. Et si j'étais toi, j'avouerais tout, la punition serait moins grande. Oui, c'est moi. Je t'ai bien eu là. Tes copains n'avaient rien avoué. Mais là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je t'ai préparé une liste de peines que tu devrais subir. Il y aura peut-être des poursuites devant les tribunaux de par les parents de petites constantes, mais ça, ça me regarde pas. Devant les tribunaux. Scolairement parlant, tu seras retenu après les cours jusqu'à la fin de ton université. Tu auras des devoirs supplémentaires jusqu'à 65 ans. Tu laveras les planchers de l'école avec ta salive. Plus jamais de récré, plus jamais de radio, plus jamais de plaisir. Non! Oui, cette manette-là, c'est pas juste une alarme d'incendie. C'est le début d'un vrai cauchemar. Dans le fond, au lieu de tirer l'alarme, j'ai juste à m'excuser à Constance. Oui, c'est humiliant, mais ça dure juste une minute max. Constance! Sais-tu encore me dire d'autres conneries? Non, je voudrais te parler. pas sûre que ça me tente de t'écouter. Mais vas-y quand même. Oui, c'est un peu gênant. Tu veux me faire une déclaration d'amour? Jamais de la vie, dis pas. Je veux m'excuser. Pour le commentaire plate qu'elle t'a fait sur moi ce matin? Oui, c'est ça. Est-ce que tu me pardonnes? Je m'en fous, Manolo. Mais au moins, tu t'es excusé. je viens de m'excuser à une fille et je ne suis pas mort. Yes! Coudon, qu'est-ce qu'il fait, lui? T'as pas dit qu'il était pour la déclencher? Oui, il m'a dit, dis à JF que je vais le faire, je vais tirer l'alarme. Le cours va commencer. Peut-être qu'il attend la dernière minute. Ça y est, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qui est fait? On n'entend rien. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis excusé à Constance pour ce que j'ai dit sur elle. Puis l'alarme. Vous le savez, les gars, c'est pas mal plus tough de s'excuser à une fille. C'est vrai, il faut être fait tough. T'avais raison, Jean-Félix, c'était vraiment impédir que Constance faisait dur. C'est correct. On oublie ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, là? pas trop pocher l'examen. À moins que tu déclenches toi-même l'alarme. Mais je suis pas épais. Moi non plus. Bien, c'est pas ça que je voulais dire. J'espère. Parce que j'avais quasiment l'impression que vous vouliez me manipuler. Mais voyons, man, tu me connais mieux que ça. Oui, je te connais. Bien, il faut que j'y aille. J'ai un examen à pocher, moi. Jeff, attends-moi! Puis, ma grande, comment a été ta première journée de surveillance? Non, ça s'est bien passé. À part mon jeu qui est assez petit. Ça, tout le monde est au courant. Mais as-tu attrapé des jeunes qui faisaient des mauvais coups? Non. Ah oui, je me souviens. J'ai dit à deux jeunes qui se chamayaient à leur casier de se calmer un petit peu. Ouh! C'est excitant. Ah-ha, ah-ha. Non, finalement, il se passe pas grand-chose à cette école-là. Hein, Mano? Ça dépend. Quand t'as de l'imagination, il y a moyen d'imaginer le pire. Ouh! Ouh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada